Donc on va voir ce qu'on a pour aujourd'hui, le mardi 8. Pour celles et celles qui sont sur Paris, je ne sais pas si c'est pareil sur toute la France, mais la soirée on a eu des puits intenses. J'espère que ça vous a bercé, ça vous a permis de dormir tranquillement. Ok. Bien sûr, comme toujours, je demande au divin de bannir toute personne négative, toute énergie négative de cette séance et de cette chaîne. Que les messages soient clairs, net et précis et aident toute personne qui souhaite évoluer. Que toute personne ayant pour but d'épier, de surveiller pour le mal, soit bannie. Et que les personnes qui regardent cette vidéo en soient protégées. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le mardi 8 octobre ? Qu'est-ce qu'on a pour le mardi ? Ok. On a Justice Karmique. Ok. Ok, donc Justice Karmique. Si vous souhaitez trouver un équilibre de karma, et bien cette carte est un signe positif que, peu importe l'issue d'une certaine situation, tout sera fait de façon juste. La Justice Karmique ne regarde pas les gens de la même façon, parce que nous avons tous différents désirs et différents... nous valorisons les choses tous, nous ne valorisons pas les choses de la même façon. Et nous avons tous des désirs différents. Ne vous attendez pas à des répercussions qui seront immédiates ou de la même nature. Ça sera un équilibre de valeur équilibrée. Cependant, si vos propres efforts n'ont pas été acceptés ou accueillis de façon juste, cette carte peut aussi vous dire qu'il y a eu le moment d'accepter les conséquences. Alors, attendez. Ok, non. Si vous avez fait des choses injustes, cette carte peut aussi signifier qu'il est le temps d'accepter et d'en accepter les conséquences. On vous demande de laisser les choses en biais et la préjudice de côté, et d'ouvrir votre cœur. Le nœud d'infini qui se retrouve sur la carte symbolise la sagesse, la compassion et l'équilibre de l'univers. Et la phrase d'affirmation, c'est l'énergie que nous envoyons et la même énergie que nous recevons. D'accord. Donc, que vous avez fait du bien et du mal, apparemment, il y a le karma qui est en place à l'heure actuelle. Je ne sais pas pour vous, pour ceux qui regardaient la vidéo du rapport astrologique que j'ai postée hier, mais je pense que pour certains d'entre vous, vous commencez à voir, à ressentir certaines tensions qui sont dans l'air. Et c'est possible qu'avec tout ce qui se passe et les oppositions, la carte de la justice karmique arrive à point nommé. Donc, comme c'est dit, si vous avez été une personne injuste, vous allez en subir les conséquences. Par contre, si vous avez été une personne juste et que vous subissez de certaines énergies négatives et une certaine injustice, vous allez recevoir votre justice. D'accord. Je sais qu'il y en a beaucoup qui seront contents d'entendre cette chose et de voir justice karmique parce que beaucoup de personnes souhaitent que d'autres personnes aient du karma. et malheureusement, l'être humain a tendance à se concentrer sur ça, ce qui est vraiment négatif. Mais je peux comprendre aussi des fois que quand on est dans une situation délicate et injuste, on a envie que la justice soit faite. Mais il ne faut pas se concentrer uniquement là-dessus, sinon vous allez attendre super longtemps. Ok, qu'est-ce qu'on a pour la justice karmique ? Tout simplement, vous vous contentez de faire les bonnes choses, de vous entourer des bonnes personnes et de laisser l'univers faire le travail. Ce qui peut être assez compliqué parce qu'on n'a pas forcément la patience, mais c'est la vie. Qu'est-ce qu'on a pour la justice karmique ? En dessous, on a la roue de la fortune, n'est-ce pas ? La roue de la fortune, donc un changement, le karma, qu'il soit bon ou mauvais, d'accord ? Est-ce que je la garde ? Non, je pense qu'on va en avoir besoin peut-être. Qu'est-ce qu'on a ? Donc, il y en a le 3 de bâton, le 5 de denier, le 3D, le 3 d'épée, le 2 d'épée et la grande prêtresse. D'accord, c'est clair, net et précis. C'est simplement une personne. C'est possible avec la grande prêtresse et le 3 d'épée qui entoure le 5 de denier, le 3 d'épée et le 2 d'épée. Il y a une personne qui ne l'a pas vu venir et qui a sûrement fait des choses spirituelles, manifester certaines choses et qui se reprend exactement ce qu'il ou elle a envoyé. Parce que le 3 de bâton et la grande prêtresse parlent de spiritualité, parlent de secret, parlent de faire des choses spirituelles. Si les gens sont dans cette... Si c'est pas l'aspect spirituel, c'est une personne qui fait des choses dans le secret et qui attend quelque chose, mais ça parle d'une personne avec le 5 de denier qui parle de manque de finances. De se sentir rejeté ou de manque littéralement. Le 3 d'épée qui peut parler de deuil, de séparation, de difficulté au niveau de son mental et de son cœur. Le 2 d'épée, d'être dans la confusion. Ok, donc je disais, le 5 de denier qui parle de manque, qu'il soit financier au niveau énergie, de se sentir totalement rejeté. Le 3 d'épée qui peut parler de deuil, de difficulté, de peine, d'avoir besoin de prendre du recul ou de deuil. Et le 2 d'épée, le 2 d'épée parle de confusion. C'est une personne qui ne va pas comprendre comment ça se passe, comment ça arrive. Quelqu'un qui va être dans la confusion, qui est dans la confusion, à savoir pourquoi peut-être un rituel n'a pas fonctionné ou un acte caché n'a pas fonctionné. Le 3 de bâton, c'est quoi ? Le 3 de bâton, le 10 d'épée et l'impératrice. Soit quelqu'un qui a voulu mettre un terme à peut-être une certaine abondance que vous avez, une certaine entreprise ou peut-être quelqu'un qui a essayé de faire en sorte qu'entre votre mère et vous-même, ça ne se passe pas bien. C'est une personne qui a voulu faire les choses en cachette pour nuire à votre abondance, nuire à votre créativité, nuire à la relation qu'il y a entre vous et votre mère, nuire à votre abondance, à votre stabilité. D'accord ? Et avec le 10 des épées, ça part d'une personne qui a fait à plusieurs reprises peut-être des rituels ou qui a agi de façon secrète. à plusieurs reprises pour mettre un terme à peu importe ce que représente l'impératrice pour vous. Tant que ça représente une abondance, une prospérité, une créativité, la paix, la sérénité pour votre mère. Le 5 de denier. Ok. Le 5 de denier, le chariot, le 9 de denier et le chevalier des épées. Ouais, quelqu'un qui veut nuire, surtout si vous êtes quelqu'un d'indépendant, surtout si vous travaillez dur pour atteindre les buts que vous êtes fixés. Le chevalier des épées et le chariot qui fonce tous les deux vers le 9 de denier. Ça parle d'une personne qui a réagi assez rapidement avec peut-être beaucoup de haine parce que le chariot représente les cancers mais ça représente aussi la guerre. L'engin représente la guerre. Ça peut être une personne qui en veut à votre réussite, à votre stabilité ou aussi une personne qui en veut à l'abondance qu'il ou elle pense que vous avez mais que vous avez de façon indépendante. Ça parle de vous qui dans la solitude que vous travaillez énormément. Vous avez une personne qui n'aime pas ça. À savoir pourquoi, je ne sais pas. Ça peut être simplement de la jalousie aussi mais on va essayer de se concentrer sur un autre aspect. Le roi de Denis à l'envers. Une personne qui ne veut pas... Alors là, le chevalier des épées et le chariot parlent d'une personne qui aime l'argent, qui est prête à tout pour l'argent. C'est-à-dire, le roi de Denis à l'envers, c'est quelqu'un de très égoïste, c'est quelqu'un qui ferait n'importe quoi et quand je vous dis n'importe quoi et tout et n'importe quoi pour de l'argent, c'est ce type de personne qui est à vous trahir, vous faire du mal, vous mettre les bâtons dans les roues, vous faire toutes sortes de choses pour faire en sorte que vous lui donniez de l'argent ou que vous ne... Peut-être vous-même n'ayez rien du tout. Parce qu'on clarifie le 5 de Denis. Donc ça part d'une personne qui... Vous avez entre les mains ou vous avez quelque chose que cette personne n'aime pas que vous ayez ou que cette personne veut. Et cette personne veut cette chose matérielle sûrement de façon très très égoïste. Pour elle, et c'est pas le genre de personne... Taureau, Vierge, Capricorne qui représente l'énergie des deniers, enfin, roi des deniers, ce sont des personnes dans l'aspect normal qui travaillent énormément pour atteindre les buts qu'ils se sont fixés, qui sont satisfaits de leur travail. Le roi de deniers à l'envers, donc les mêmes signes, représente l'énergie d'une personne fainéante qui ne veut rien faire et qui veut obtenir financièrement ou matériellement tout. Une personne qui aime l'argent mais qui est totalement fainéante. donc c'est peut-être ce type de personne qui représente le chevalier de coupe, le jugement, le huit d'épée et le valet des épées. Une personne qui veut que vous soyez dans le flou, qui veut que vous ayez de mauvaises nouvelles concernant votre entreprise ou ce que vous créez, que vous soyez aveuglé ou que vous ne puissiez pas prendre de bonnes décisions. que vous soyez émotionnellement instables et qu'en fonction des mauvaises décisions que vous allez prendre parce que émotionnellement vous serez instables, vous obteniez de mauvaises nouvelles. Il y a des gens comme ça. Le 3 d'épée et j'ai l'impression que ça, ça parle de... ça peut être un retour à l'envoyeur mais je n'ai même pas l'impression que ça soit un retour à l'envoyeur uniquement avec une bougie ou un rituel. J'ai l'impression que c'est... En gros, il est temps d'arrêter cette personne. Le 3 des épées. On est sur les mêmes cartes je crois. À peu près. Bon, les mêmes cartes. Le 3 des épées, le cheval et de coupe, le jugement, le 8 des épées, le valet des épées et le 4 de vacances. Sauf que cette fois-ci, ce qui se passe, c'est que malgré toutes les difficultés qu'on a mis pour vous déstabiliser émotionnellement, pour vous faire en sorte que votre jugement soit voilé parce que vous n'avez pas confiance en vous et que vous puissiez trop recevoir de mauvaises nouvelles, en fait, vous recevez de bonnes nouvelles. La stabilité, la créativité, peut-être créer avec quelqu'un ou être en couple avec une personne et créer avec cette personne. Malgré ce que cette personne voulait que vous puissiez recevoir, vous recevez le 4 de bâton qui est très positif. C'est très stable. Le 2 des épées. Le 10 de coupe. Cette personne ne comprend pas pourquoi vous avez autant de succès, pourquoi vous réussissez à obtenir ce que vous souhaitez. Et on a l'impératrice. D'accord ? Ça peut être le 2 des épées. Ça peut être la protection contre toutes ces choses malicieuses-là ou ça peut être simplement la personne qui a fait un rituel ou qui a fait quelque chose qui ne comprend pas que, en gros, malgré tout ce qu'il ou elle a fait en secret, vous ayez plus que vous n'ayez avant, que vous n'aviez avant. En gros, vous aviez peut-être le 9 de denier qui parle de dur labeur, de travailler intensément, mais d'avoir une certaine abondance. Vous passez du 9 de denier à l'impératrice et le 10 de coupe. Donc, obtenir un souhait, obtenir plus que ce que vous n'aviez avant. Donc, ça, c'est une justice karmique. Parce qu'en gros, là, c'est quand même, c'est comme, oui, c'est comme recevoir la monnaie de sa pièce, sauf qu'en gros, vous vous rendez compte que vous recevez la monnaie de votre pièce, mais que, enfin, cette personne, s'en compte qu'elle a reçu la monnaie de sa pièce, mais qu'en plus, ce qu'elle a essayé de faire dans le but de nuire à son prochain a permis à son prochain d'obtenir plus un souhait, une certaine abondance. C'est énorme. L'impératrice, le 10 de coupe, c'est quelque chose d'énorme. Ça peut être obtenir une maison, ça peut être obtenir tout ce qui représente l'abondance et quelque chose que vous souhaitez. Ça peut être aussi pour vous à obtenir la paix, d'accord, parce qu'avoir la paix, c'est quelque chose d'assez important. On a le valet de coupe, le 10 de denier, waouh, le 9 de denier, le terme. J'étais en train de clarifier l'impératrice et le 10 de coupe. Le valet de coupe, une bonne nouvelle, le 10 de denier peut être un héritage, une certaine abondance ou votre famille qui se comporte super bien ou qui vous entendez super bien avec votre famille. Le 9 de coupe qui parle d'être heureux et épanoui mais énormément au niveau émotion. C'est ce qui vient avant le 10 de coupe ou d'être une figure publique si c'est ce que vous souhaitez. Excusez-moi. L'as de denier qui représente une opportunité, une grosse opportunité, le 6 des épées, l'opportunité peut être d'obtenir cette opportunité mais d'aller vers la paix, de sortir des autres roubles, de sortir de tous ces conflits et ces difficultés, ces batailles insensées ou autres. Vous recevez énormément. Là, quand on parle de justice karmique, c'est non seulement vous qui voyez votre justice mais vous recevez plus que ce que vous n'aviez avant. Tout ça parce qu'il y a une certaine injustice ou quelqu'un qui a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. C'est énorme. La grande prêtresse ou la grande prêtresse où elle a des épées à l'envers et le 8 de denier à l'envers. Si quelqu'un a fait des choses en secret ou a fait un rituel à l'envers, a essayé de faire des choses parce que la grande prêtresse, ça parle de secrets, ça peut parler aussi comme je l'ai dit de personnes qui font des rituels, de la sorcellerie, de la magie noire ou peu importe. Quelqu'un qui a la bouche scellée ou quelqu'un qui se cache pour faire certaines choses, aucune victoire et ce travail n'a servi à rien. D'accord ? Le 8 de denier à l'envers parle d'un travail qui... Ok, désolé. Donc, oui, le 8 de denier parle d'un travail mal fait, d'un travail qui n'a servi à rien, d'un mauvais boulot et l'as des épées parle d'aucune victoire, de quelqu'un qui ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Ce n'est pas un succès, ce n'est pas une réussite. Et on a le chevalier de denier encore, le roi de denier encore à l'envers. Comme je l'ai dit, ça peut être quelqu'un qui est au revierge capricorne, ça peut être une personne qui a un certain statut financier, mais ça part d'une personne très, très égoïste, quelqu'un qui aime l'argent comme pas possible. Mais le truc, c'est le genre de personne qui aime l'argent mais qui est extrêmement fainéante. Et apparemment, vous recevez, je ne sais pas ce que vous recevez, mais vous recevez énormément et ça peut être quelque chose qui appartient à cette personne, surtout si c'est le karma. le 7 de denier, le 2 de bâton. Et c'est une personne qui travaille sur vous ou qui fait un certain travail depuis un bon moment, depuis peut-être quelques mois, 7 mois, peut-être 7 ans aussi. Une personne qui... Sinon, ce que vous allez obtenir, ça peut être une situation dans laquelle vous êtes depuis pratiquement 7 ans. Et il y a une décision qui va être prise et il va y avoir un perdant. Il va y avoir un perdant, mais vous allez aussi voir le bout du tunnel. C'est l'aube d'un nouveau jour. C'est une période qui va vous demander aussi peut-être un certain temps pour pouvoir guérir. Même si vous n'avez pas l'impression d'avoir été attaqué ou autre, quand vous allez vous sortir de cette situation, vous allez vous rendre compte à quel point vous étiez dans une situation qui vous demande de guérir. À quel point vous avez besoin de repos, de prendre du temps pour vous. À quel point... À quel point vous avez été blessé, vous avez souffert et à quel point vous aurez besoin de repos. C'est l'aube d'un nouveau jour et c'est très bien, d'accord ? Il y a un changement. On a eu la roue de la fortune tout à l'heure et l'étoile qui parle d'Uranus, des versos, parle de quelque chose de drastique, de brusque. Et je l'ai dit dans la vidéo du rapport astrologique. Avec Uranus, il va y avoir des changements. Avec Vénus, en opposition avec Uranus, il va y avoir énormément de changements drastiques au niveau de nos finances, de notre condition de vie. Avec Mars, on a plutôt beaucoup de tensions, de révolte. Les choses... Avec la pleine lune du 17, si c'est possible qu'on ait déjà entamé à peu près cette énergie, certaines choses qui étaient dans l'eau vont ressortir en fait. Ce sera comme si ces choses viennent de nulle part mais ça ne sera pas le cas. C'est simplement que beaucoup de choses sont faites dans le noir et maintenant ça ressort et apparemment ça ressort avec une justice karmique pour beaucoup d'entre nous et beaucoup d'entre les personnes qui font des choses négatives. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a... Qu'est-ce qu'on a ? OK, service... Je crois qu'on l'a eu hier celle-ci aussi. Prise de pouvoir. Alors, service. Au lieu de se reposer sur l'univers pour essayer d'obtenir ce que l'on veut, on doit commencer à se laisser utiliser par l'amour. L'amour qui représente le divin. À souffrir entièrement et à chercher à servir. Ironiquement, c'est sans manipulation et sans cupidité que l'on peut exaucer de nombreux désirs. Et vous avez prise de pouvoir. Lorsque l'on demande au divin de prendre le dessus, c'est dans son propre pouvoir que l'on puise. Ce pouvoir est la force de l'amour intérieur qui veut notre intégrité et notre magnificence. Révèle-moi mon véritable et éclatant. Révèle-moi mon moi véritable et éclatant, Seigneur. Donc, pour certains, vous avez peut-être aussi énormément prié pour obtenir une certaine justice, pour que les choses aillent mieux. Pour d'autres, vous avez peut-être besoin aussi de ne pas hésiter, d'accord ? Bon là, je ne parle pas aux personnes qui ne croient pas, je parle aux croyants. N'hésitez pas à vous mettre sur vos genoux et à prier, à dire que vous voulez vous sortir de cette situation. Ça va accélérer le processus, pas dans le but de dire « Allez, pêchez-vous, il faut que ça accélère », mais ça va montrer au divin que vous voyez les changements et que vous avez la discipline de faire ce qu'il y a à faire. De vous mettre à genoux, de dire « Voilà, aidez-moi, j'en peux plus. Faites que cette situation s'arrête parce que j'en peux plus, d'accord ? » Donc, c'est très positif pour les personnes, en tout cas, qui ont fait des choses positives parce que n'oubliez pas que, comme ils l'ont dit, si vous avez été une personne injuste, c'est vous qui allez recevoir cette justice karmique. Par contre, si vous êtes dans une situation qui est vraiment délicate et qui est vraiment injuste et que vous en avez assez et que ça fait un certain moment, c'est bientôt la lumière, vous allez bientôt voir la lumière au bout du tunnel. C'est bientôt terminé. OK ? Donc, c'est quand même assez positif. Donc, je vais le répéter quand même parce que c'est assez urgent qu'on me fasse un point là-dessus. Concernant les énergies actuelles, il va falloir que vous fassiez preuve de patience, que vous ayez beaucoup de courage et que vous ne vous laissiez pas embourber dans des situations négatives parce que vous allez avoir des personnes qui vont être extrêmement sensibles aux énergies actuelles et nous-mêmes d'ailleurs, d'accord, vous-mêmes aussi. Le but, c'est de savoir comment fonctionnent les énergies à l'heure actuelle et de ne pas s'impliquer dans les tensions, dans les choses qui n'ont pas de sens parce que vous allez avoir des gens qui vont être extrêmement énervés, extrêmement sensibles. Vous allez voir autour de vous des gens qui vont se disputer mais quand je vous dis pour rien, pour rien, mais ça va prendre des ampleurs pas possibles. Les gens seront sous tension, d'accord ? Donc, je le répète et c'est important. Mettez vos huiles de protection, mettez vos huiles pour pouvoir purifier votre maison, faites vos fumigations pour purifier votre maison. N'hésitez pas à mettre vos huiles de protection, à mettre vos huiles pour pouvoir vous délier, faire vos rituels de cut and tear si nécessaire. Vous avez l'huile Easy Lave si nécessaire pour les personnes qui passent par une phase difficile mais ces temps-ci, il vaut mieux se concentrer sur la protection. Alors, je ne sais pas s'il me reste des bougies de bannissement et protection mais je vais en refaire. Si vous voulez en avoir, essayez de regarder sur le site mais s'il n'y en a pas, je vais en refaire parce que j'avoue, elles sont parties super vite. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, ce n'est pas le moment de s'impliquer dans des situations qui n'ont ni queue ni tête et surtout, éloignez-vous des personnes qui vous savez sont très négatives. Que ce soit des personnes qui n'ont pas forcément de mauvaise intention mais des personnes qui sont entourées d'énergie négative, qui sont toujours dans la négativité, qui sont toujours dans la tristesse. Ne vous associez pas à ce type d'énergie parce que vous allez avoir, vous allez être teinté de cette énergie et ce n'est pas bon. Le mieux à l'heure actuelle, c'est de rester le plus pur possible, le plus éloigné possible, de ne pas s'impliquer et en gros, le mieux, c'est de faire ce que vous avez à faire et d'éviter de trop fréquenter les gens parce que vous allez voir à quel point les gens vont être tendus, d'accord ? C'est une période qui va être extrêmement sensible avec toutes les oppositions qu'on va avoir et qui sont en train de venir vers nous. Faites très attention, faites extrêmement attention à la maison, au travail, autour de vous. N'essayez pas de faire Capitaine Save the Home. Ce n'est pas la peine. Pour le moment, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous, ok ? Et voilà, c'est ce que j'ai pour vous pour le mardi 8. Je vous souhaite une bonne semaine, pas une bonne semaine, une bonne journée et je vous dis